Musique Après avoir dû bricoler pendant de nombreuses semaines pour aligner ses 11 de départ, Christophe Galtier récupère peu à peu ses blessés, Sibéry de Chamouma sont toujours sur le flanc, Perrin et Mbeng reviennent en défense, les Stéphanois veulent se défaire de Dijon 17ème pour effacer le derby perdu et repartir de l'avant. Mais les Dijonais, forts de leur nul arraché face à Montpellier alors qu'ils étaient menés de 2 buts à 10 minutes de la fin, arrivent à Geoffroy Guichard remontés avec un état d'esprit conquérant pour prendre leur premier point à l'extérieur. Et le début de rencontre confirme cet état d'esprit avec ce premier centre fuyant que Pierre Lesménou ne peut reprendre. Les hommes d'Olivier Daloglio jouent crânement leur chance, sont sans complexe. 22ème minute, le centre de Balmont, la glissade, mais le ballon qui arrive tout de même dans la surface de réparation est repris par Pierre Lesménou, une tête qui ne laisse aucune chance à Stéphane Ruffier. 1 à 0 pour le DFCO grâce à Pierre Lesménou, deuxième but de la saison. Il aime les Rhône-Alpes, Pierre Lesménou après son but somptueux face à Lyon. C'est au tour de Ruffier de s'incliner la réaction des Stéphano avec la frappe de Kevin Monnet-Paquet qui retrouve un poste un peu plus offensif après avoir dépanné la position d'arrière-gauche. On donne de la voix à Christophe Galtier car ces hommes sont en difficulté, ont du mal à déplacer le bloc Dijonais. Un décalage tout de même avec ce centre de Malkui. On réclame un pénalty pour une main de Bernard. Monsieur Abed ne bronche pas. Un corner pour les Verts avec une reprise de Théophile Catherine, puis Monnet-Paquet. Et c'est repoussé par la défense dijonèse. Comme depuis le début de saison, les Verts sont incapables de marquer en première période. Et cette fois-ci, ils sont même menés à la pause, à domicile, comme ce fut le cas face à Montpellier. Au final, c'était imposé 3 buts à 1 face au 0 le thème. Mais cet après-midi, Dijon s'annonce beaucoup plus coriace que prévu. Kevin Monnet-Paquet insiste avec ce centre-tir qui vient toucher le poteau de Baptiste Rennais. Les premiers changements effectués par Christophe Galtier avec la sortie d'un milieu défensif clément pour l'entrée de Nolan Roux. Mais le constat est clair. Dijon va défendre bec et ongle son but d'avance. C'est procédé en contre à l'image de cette frappe de Frédéric Samaritano qui oblige Stéphane Ruffier à s'employer. Le centre de gravité bas de Samaritano met à mal. Loïc Perrin de retour de blessure. Saint-Etienne n'indique pas. Pousse, nous sommes dans les arrêts de jeu. Et Loïc Perrin, le capitaine, s'écoule. Et Stupeur, M. Abed désigne le point de pénalty pour cette faute supposée de Quentin Bernard. Roux face à Rennais. Un but partout comme face au PSG. Bastia et Lille, Saint-Etienne marquent au-delà du temps réglementaire et arrachent le point du nul. Les Dijonais pourront pester et enrager suite à cette décision. Cédric Varro, le capitaine, sera même exclu. Un partout, score final. Saint-Etienne rate l'occasion de s'octroyer la cinquième place. Mais au vu de la physionomie et des événements, les versants contenteront.